Nes, intégral placement, idée de fonds. Mathieu Cattineau nous attend chez Morningstar. Bonjour Mathieu, vous nous parlez aujourd'hui des fonds d'action américaines qui investissent dans des valeurs de croissance. Oui, alors petit rappel, les fonds se distinguent par leur style de gestion. Il y en a deux principaux. D'un côté, on a les fonds qu'on appelle value, qui investissent dans des valeurs décotées, c'est-à-dire des sociétés dont le prix de l'action est inférieur à sa valeur intrinsèque ou bien au reste du marché. Et de l'autre côté, on a les fonds croissance, qui eux investissent dans des sociétés dont la croissance des bénéfices est supérieure à la moyenne du marché ou supérieure à la moyenne d'un secteur. Et en fait, en fonction des conditions de marché, il peut y avoir un écart de performance très important entre ces deux styles de gestion. Et c'est ce qu'on voit sur les actions américaines depuis trois ans, surtout l'année dernière, le style croissance. Eh bien, il a beaucoup mieux marché, puisque les actions dites de croissance ont en effet surperformé des actions dites value de près de 16% l'année dernière, en 2017. Voilà donc pour la mise en place de cette idée. Quelques axiomes de départ. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ces fonds croissance, Mathieu ? Sans surprise, il y a beaucoup d'entreprises du secteur technologique. Alors, on s'est amusé à regarder l'exposition moyenne des fonds d'action américaine de croissance aux valeurs technologiques. Eh bien, elle a augmenté de 35% depuis trois ans. Et le point haut, il a été touché l'année dernière. Alors, il y a plusieurs des fonds qui sont notés par Morningstar, qui affichent une exposition très forte à ce secteur de la technologie. Par exemple, le fonds PGIM Jenison US Growth, un fonds noté Gold, eh bien, à la fin de l'année dernière, il était investi pour moitié dans le secteur de la technologie. Le fonds Franklin US Opportunities, un fonds qui est noté bronze, il était presque au même niveau, la moitié de ses actifs dans la technologie. Et puis, le fonds Tiro Price US Blue Chip, noté Gold, eh bien, lui, il avait 38% de ses actifs investis sur les valeurs de la technologie. Est-ce que ça présente, enfin, est-ce que ça constitue pas plutôt un risque de voir quand même autant d'expositions à ce secteur de la tech ? Oui, sans doute. Les gérants de ces fonds, ils sont investis de façon très importante, notamment dans les géants de la tech américaine. Vous les connaissez bien, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google. Et en fait, les actions de ces cinq entreprises, eh bien, ont tiré le marché américain vers le haut l'année dernière. Et ça continue depuis le début de cette année. En fait, les valorisations de ces entreprises, c'est vrai, elles sont relativement élevées, ce qui représente un risque pour les investisseurs si les attentes du marché sur leur croissance future, eh bien, ne se réalisent pas. Alors, les gérants des fonds en question, ils prennent en compte ce risque. Et ils ont commencé à prendre quelques profits récemment. Par exemple, l'équipe qui gère le fonds Jenison US Growth, eh bien, ils ont réduit leur position en Facebook depuis le début de l'année, compte tenu de la très bonne performance de l'action. Puis, ils s'attendent à une croissance des résultats un peu moins fortes aussi à l'avenir. C'est le cas des autres fonds aussi ? Oui, le gérant du fonds Franklin US Opportunities, Grant Bowers, il a également réduit sa position en Facebook. Il a aussi pris des profits sur Amazon. Même s'il garde une vue positive sur ces deux actions à long terme, il a quand même pris quelques profits. Il a parallèlement une exposition importante sur le secteur de la santé, en particulier sur la biotech. C'est vrai que ce secteur de la santé, il est moins cher que celui de la technologie. Globalement, les gérants des trois fonds en question, ils continuent quand même à penser que ce secteur de la technologie, malgré des valorisations très élevées, eh bien, il recèle le plus de potentiel de croissance sur le long terme, ce qui explique sa bonne position dans les portefeuilles. Ces trois fonds restent, à notre avis, des bonnes options pour investir sur ce marché américain des valeurs de croissance. Petit voyage dans ces fonds américains de valeurs de croissance, signé Mathieu Cacchino. Merci beaucoup Mathieu, depuis donc Morningstar ce matin.